Tous après des Jeux Olympiques de toute beauté en gymnastique artistique, Eurospore vous propose de conclure joliment l'année en bilan notre sortie avec cette finale de la Coupe du Monde en Angleterre à la National Indoor Arena de Birmingham. Beaucoup de public, beaucoup d'ambiance et beaucoup de gymnastes de première force. On va commencer par le sol, messieurs. On va commencer aussi par accueillir notre consultant préféré, Benoît Caranobe. Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour Frédéric. Il va falloir se remettre de chez les Olympiques, ça a été difficile aussi pour vous et pour toute l'équipe de France, après notamment le titre d'Emilie Le Pennec. Et puis là, on voit le sol avec le brésilien Diego Ippolito. Ippolito qui possède un mouvement de première force, mais qui n'était pas présent en finale olympique à Athènes. Non, c'est un habitué des tournois de Coupe du Monde, très jeune gymnaste qui n'a jamais vraiment concrétisé, mais très talentueux et qui pourrait très bien surprendre dans les années à venir. En effet, pour ces gymnastes, pour la plupart, ils ne se sont pas arrêtés après les JO. Donc, certaines têtes de série, si je peux dire, ne sont pas présentes lors de ce dernier tournoi de l'année. Mais là, Diego Ippolito est en train de nous montrer ce qu'il sait faire. Et pour l'instant, c'est très bien. On a pu voir des enchaînements de difficultés, avec des vrilles et tout ça, très très propre. Et là, on approche déjà de la fin de son mouvement. Avec sans doute les rotations en arrière. Voilà, il court très vite. Et c'est pile chute. Oui, superbe. Et ça lui vaudra la première place de ce concours du sol. On connaissait déjà une de ses parents, Daniel Ippolito, chez les filles, qui avait été deuxième médaille d'argent du sol au championnat du monde 2001 à Gans. Et là, il fait mieux. Ce ne sont pas les championnats du monde, mais il remporte la coupe du monde. Ça lui vaudra quand même d'acquérir une certaine notoriété pour les années à venir. Je pense que là, c'est le début d'une grande carrière pour lui. On rappelle qu'à Athènes, c'était le Canadien Kyle Schufelt qui avait gagné au sol. À l'issue d'un mouvement splendide. Kyle Schufelt qui avait devancé des habitués des podiums, à savoir le Roumain Marianne Dragulescu et le Bulgaire Jordan Jovchev. 10 de valeur de départ, bien évidemment. Et un 9'737 au final pour Diego Ippolito, qui s'impose donc à cet agré. Voilà, bien sûr, très content. Et regardez, les résultats avec quand même un gros écart creusé par Ippolito par rapport à son suivant, le Japonais Isao Yoneida. On retrouve pas mal d'habitués des podiums olympiques et mondiaux et européens. Le Kazakh, Yana Yarimbetov, le Roumain, Johan Tsuchou. Marianne Dragulescu aussi, le vice-champion olympique d'Athènes. Place aux dames avec le saut de cheval. Et voici une Américaine qui n'était pas présente à Athènes il y a quelques mois. Alisha Sakramon. C'est l'occasion dans ce tournoi d'essayer peut-être des nouveaux éléments. Voilà, Yorchenko, double brille, un saut en renversement arrière. Le corps tendu, un gymnaste effectue deux tours dans l'envol, le deuxième envol. Saut très bien, très bien réussi. Voilà, la rondade, le flip et la double brille. La table de saut sert d'envol, de prise d'élan pour pouvoir exécuter le maximum d'acrobatie. Le plus propre possible, bien sûr, sans dépasser les lignes de chaque côté. Ils se plaignent d'être pénalisés. Alors c'est un double intérêt d'essayer effectivement de nouvelles gymnastes du côté de l'équipe américaine parce que c'est vrai que le saut de cheval est plutôt l'un des agrès, disons, les moins forts des Etats-Unis. C'est que notamment, ils ont naturalisé Anja Hatch qui était cubaine à l'origine pour justement se renforcer au niveau du saut de cheval. D'ailleurs, Anja Hatch avait fini vice-championne olympique lors de la finale par appareil. Très forte équipe des Etats-Unis. Oui, l'occasion de se booster un peu pour montrer qu'on a sa place. Il y a effectivement une place à prendre à cet agrès pour les Etats-Unis. Et pour Alicia Sacramone, son deuxième saut après un excellent 9.535 lors du premier. Voilà, saut différent du premier mais extrêmement difficile. Un renversement avant. Je crois même que c'est l'une des seules à effectuer ce saut-là. On va revoir ça au ralenti. Voilà, le renversement avant suivi d'une vrille et demie. Bon, un petit pas à la réception mais bon, le saut étant très difficile, on peut lui pardonner. On peut remarquer que les jambes sont parfaitement serrées. Voilà, seul petit bémol ce pas à la réception qui sera un petit peu pénalisé. Et elle obtiendra une moins bonne note que lors de son premier saut avec un 9.425 et au total 9.480 qui lui assure la première place. Alicia Sacramone sacrée dans cette finale de la Coupe du Monde. Elle remporte ce concours du saut de cheval féminin. Les résultats avec la deuxième place pour Monika Rossou qui n'est ni plus ni moins que la champion olympique en titre. Anna Pavlova aussi avait été sur le podium olympique. Et Sheng Fei et Wang Tian Tian étaient également présentes à Athènes tout comme Elena Zamolochikova. On retrouve des spécialistes à cet agré. On peut remarquer que les têtes de série ont des notes un petit peu en dessous. Je pense qu'ils sont un petit peu fatigués. Ils ont enchaîné 2-3 tournois de Coupe du Monde après les JO. Alors voilà encore une tête d'affiche et ô combien. Marius Urzica, le Roumain qui règne presque sans partage sur le cheval d'Arson. Depuis il y a des années, il avait été champion olympique à Sydney. On s'en souvient devant le français Eric Poujade. Il était encore deuxième. Une deuxième place un peu controversée. Certains préféraient son mouvement à celui de Teng Hai Bin, le chinois qui avait remporté le titre olympique. Et regardez, c'est toujours un enchantement. Voilà, il va essayer de se rattraper. C'est bien parti, mouvement toujours si exaltant, énormément d'amplitude. A l'image de ses cercles Thomas. Le passage imposé que l'on appelle les ciseaux. Et il continue son mouvement. Alors que d'autres gymnastes entament déjà la sortie, lui il continue. Il a un mouvement très long. La montée à l'équilibre et la pirouette. C'est un mouvement presque parfait. Avec lui la perfection est presque banalisée. Mario Sourzika. On voit la précision des poses de main. Le gymnaste a très peu d'espace pour évoluer. Ce qui lui demande de répéter énormément ses mouvements à l'entraînement. L'alignement du corps est très important. Les pointes de pied qui finissent la ligne de corps. Voilà, la pose de main, la pirouette et le petit coup de tête. Pour donner un petit plus à ce mouvement. Pour mettre un peu les juges dans sa poche. Elle attend de la note, ça c'est stressant. On est habitué, Sourzika. Se ronger les 100. Et première place provisoire avec ce 9-812. Pour Mario Sourzika. Mais il y a de la concurrence, comme toujours dans ces finales de Coupe du Monde. Y compris dans son propre corps avec Johan Souchiou. Johan Souchiou qui l'a déjà battu. A deux ou trois reprises. Grand spécialiste à cet agré. Et grand spécialiste aussi sur les six appareils. Puisqu'il a terminé quatrième aux derniers Jeux Olympiques. Oui, concours général dont vous étiez, Benoît. Oui. Impressionnant. Et c'est parti pour Johan Souchiou. Avec un enchaînement de balades. Traversée du cheval. Puis les cercles sur une poignée. Ah, là on a vu un petit cassement de corps. Une petite faute de jambes. Le passage de ciseaux. Les mouvements qui peuvent ou sembler toujours un peu les mêmes. Et bien le gymnaste fera la différence sur les fautes d'exécution. Sur la tenue du corps, le rythme. Voilà, la sortie et la pirouette. On a pu remarquer que c'était un petit peu moins limpide, moins rythmé. Et puis cette petite faute qui va lui coûter un bon dixième, voire même deux. Oui, sans aucun doute sanctionné. Et très certainement aussi moins bon ce mouvement que celui de Mario Sourzica. Moins bien exécuté également. Il sera derrière son compatriote, c'est sûr. En tout cas encore deux Roumains au plus haut niveau à cet agré. Des gymnastes Roumains qui ont été vraiment exemplaires à Athènes. Spécialement par équipe. Ils sont vraiment des combattifs en compétition. On les voit toujours un petit peu fébrile lors des entraînements. Et puis le moment arrivé, ils donnent tout. Il est content Succiu quand même de récupérer la deuxième place, même si Urzica est pour l'instant sur une autre planète. Deux dixièmes de plus quasiment que Johan Succiu. Et voici Xiaokin. Lui peut mettre les deux Roumains d'accord. Et confirmer la domination chinoise à cet agré. Mais on rappelle que lors de la finale par appareil à Athènes, c'était Teng Haibin qui l'avait emporté devant Urzica. Quant à Xiaokin, lui, il n'était pas présent en finale à Athènes. Il y avait pourtant deux Chinois, puisqu'en plus de Teng Haibin, on notait aussi la présence à la quatrième place de Wangsou. Et pourtant, je pense à mon avis que c'est le plus grand spécialiste à présent. Parce que je pense que vous voyez la différence. Regardez la ligne de corps. Les pointes sont parfaitement tendues. Il a l'avantage d'être très fin. Ce qui est plus esthétique. Alors on a vu un début de programme là, parfaitement maîtrisé. La sortie à l'équilibre. Vraiment, c'est parfait. Xiaofi Lask a énormément d'aisance à cet appareil. Et qui s'entraîne avec des baskets au pied. Pour qu'au moment du passage, ça soit plus léger. Et puis on voit que ça marche, parce qu'il est vraiment au-dessus du cheval. Il est 50 cm au-dessus des arçons. C'est une méthode comme une autre. Assez originale. Il faut le faire, oui. Il y a des baskets. Les poses de main. Sur le cuir du cheval. Orzica avait réussi 9.812. Peut faire encore mieux. Xiaokin. Logiquement, ça devrait être devant. Oui, ça va être dans un mouchoir. Mais ce sera meilleur avec 9.825. C'est vraiment pour quelques parcelles de points. Mais il est sacré. Xiaokin. Il remporte cette finale de la Coupe du Monde. Au cheval d'Arsan. L'Arsan dominé par la Chine. Comme à Athènes. Avec deux Roumains sur le podium tout de même. On note aussi les présences. Le gymnase tombe comme Takehiro Kashima. Le Japonais. Également une présence d'un Britannique. Serra Rosebouwer. La finale d'un agré. Pour lequel désormais on a les yeux de Chimène. En France, les barres asymétriques. Puisque la reine Svetlana Korkina. A été détrônée par Émilie Le Penek. À Athènes. Vous vous souvenez tous de ces images immortelles. Émilie Le Penek qui va voir lui succéder. Pour une finale qui est bien sûr moins prestigieuse. Une gymnaste moins connue. À l'image Chelsea Mammel l'américaine. Oui ça paraît un petit peu fade maintenant. Sans les deux meilleurs. Émilie Svetlana Korkina. C'est l'américaine qui avait placé d'ailleurs deux gymnastes à cet agré sur le podium à Athènes. Derrière Émilie Le Penek il y avait Kortnek-Upetz en deuxième position. Et Terrine Humphrey qui avait fait trembler tout le monde jusqu'au bout. Puisqu'elle était la dernière dans l'ordre de passage. Elle seule pouvait inquiéter Émilie Le Penek. Et Humphrey d'ailleurs avait réussi compte en toute attente un excellent mouvement. On avait tremblé vraiment jusqu'au bout. Oui Amélie a décidé de faire l'impasse parce qu'elle était qualifiée pour cette finale. Mais elle a décidé de faire l'impasse pour pouvoir débuter la saison en pleine forme. Et faire des résultats parce qu'il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde. Une grosse saison s'annonce. Il y a un statut maintenant très particulier à défendre. Leader de la gym française. Leader aussi au bar de symétrique. Elle a été bien sûr aussi largement sollicité. Elle a dû couper. Elle est surposée. Et Chelsea Mammel va être la nouvelle numéro 1. Aux bars asymétriques avec ce beau passage qui lui vaut un 9-6-6. 625. On va voir celle qui la précédera sur le podium. Rare représentante britannique dans ce championnat du monde. Dans cette finale de coupe du monde. Championnat du monde c'était avant. Avec Elisabeth Tweddle. Quasiment la seule gymnaste vraiment de haut niveau en Angleterre en ce moment. Oui elle était très attendue aux JO. Malheureusement elle a un peu loupé ses exercices. Mais avec les tournois de coupe du monde qu'elle a gagné durant ces deux dernières années. Elle a réussi à se qualifier pour cette finale. Je pense que là elle donne tout. Pour l'instant c'est parfait. Le public sait aussi que c'est pratiquement la seule occasion dans ce week-end de Birmingham de voir une britannique sur un podium. Elle a déjà fait d'ailleurs Tweddle puisqu'elle était sur le podium. Petite difficulté sur la réception. Mais elle était déjà sur le podium au championnat du monde. En 2003. Toujours aux barres asymétriques. Et là elle sera deuxième médaille d'argent pour Best Wheddle. Derrière Chelsea Memel. On va revoir tous ces changements de face au ralenti. Voilà le lâcher de barres en marque et l'offre. Enchaîné avec un Ginger. Bien sûr l'enchaînement des lâchers de barres rapporte plus de points, plus de dixièmes. Là on peut apercevoir la magnésie posée sur la barre et les maniques. Ce sont ces lanières de cuir que mettent les gymnastes. Pas toutes parce qu'il y a certaines filles qui passent les mains nues pour avoir une meilleure adhérence. Très belles images. La fin du mouvement là, le passage sur la barre inférieure à l'équilibre. On pose deux pieds sur la barre et le lâcher de barres pour revenir sur la barre supérieure. Voici pour ce passage de Best Wheddle. Qui va prendre la deuxième place derrière Chelsea Memel. Avec 9,612. Ça s'est joué à peu de choses. Puisque Memel s'impose avec 9,625. Elle est quand même très satisfaite. Un nouveau podium. Et c'est l'IA, la chinoise, qui complète ce podium. Avec 9,612. Elles sont 3 à 9,6. La place de la grande déçue pour l'ukrainienne Irina Krasninska. Daniela Hippolyto, que l'on voit souvent très brillante au sol. Présente à la cinquième place. Ezova qui était à Athènes. Tout comme Linli. Prennent les dernières places de cette finale. Avec la néerlandaise Laura van Leeuwen. La gré magique, là aussi, qui nous a fait vibrer. A Athènes, les Annons. Peut-être la finale la plus mémorable avec celle des barres asymétriques. Puisqu'elle avait été remportée par un grec. Dimostenis Tampakos. Ambiance phénoménale. Ce jour-là, d'ailleurs, c'était le même jour qu'Emili Le Penek. Tampakos qui avait tué le concours, pratiquement d'entrée, puisqu'il était le premier à passer. Dès le début, oui, on a su que ça allait être difficile pour les autres. Il n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il a dû bien se reposer après son titre. Et là, on voit l'Italien Morandi, qui n'était pas présent au dernier JO. Mais qui reste un grand spécialiste à cet appareil. Il n'avait pas été présent sur le podium, mais il était quand même dans la finale olympique. Il avait pris la cinquième place dans une finale d'ailleurs de très très haut niveau. Il y avait aussi Pierre-Yves Béni, qui avait réussi un 9-800 remarquable. Il y a quand même du beau monde. Les brontosaures, comme on les appelle. Les masques qui sont toujours là, toujours au meilleur niveau. Et puis, c'est un agréable, une grande tradition en Italie. Ces anneaux, depuis l'exemplaire Yuri Keki, qui était encore sur le podium à Athènes, après avoir pourtant pris un long break. Oui, c'est fou ça. Il a été absent 8 ans. Puis il revient. Il s'occupe une médaille de bronze. Keki, qui était champion olympique à Atlanta. Et Morandi, lui. Il devrait obtenir une assez bonne note aux alentours de 9-6 ou 9-7. Oui, très beau mouvement. Mais on peut s'apercevoir que les épaules sont un tout petit peu au-dessus des anneaux. Alors que l'on demande à ce que ce soit parfaitement rectiligne. C'est ça qui est dur aux anneaux. Il faut avoir énormément de force. Pouvoir tenir comme ça et défiler l'oie de la pesanteur. Les exercices d'élan. Qui permettent un petit peu de souffler avant la sortie. Et à cet agré, la différence se fait souvent là, sur le pile-chute. On a bien vu que les pieds n'ont pas bougé d'un centimètre. Matteo Morandi, dans l'attente de sa note. On hésite, on hésite. Elle va tomber, cette note. Morandi qui était cinquième à Athènes, mais avec 9-8. On a vu un concours vraiment absolument somptueux. Là, c'est moins bon qu'à Athènes. Mais c'est quand même une excellente note dans l'absolu avec 9-7. On se présente maintenant Hiroyuki Tomita. Il avait été l'un des héros japonais aux Jeux Olympiques. Que ce soit par équipe ou en individuel. Chez Tomita, ce qui est impressionnant, c'est que physiquement, il n'est pas extrêmement musclé. Et vous allez voir, c'est impressionnant parce que son visage reste tout le temps pareil. Il ne bronche pas. Aucun rictus d'effort. L'impassible Tomita. Impassible, mais à Athènes très déçu puisqu'il avait échoué vraiment pour un rien au pied du podium. Alors, on va toutes les fibres musculaires qui travaillent dans cette position qu'on appelle l'hirondelle. Et ici, la fameuse croix de fer. Et là, il met moins 3-4 secondes. La position à l'équerre. Voici un élément de force monté à la terre. Bras fléchi. Les enchaînements de grands tours. En lune vers l'avant. Et le double salte arrière tendu. Inception pile. C'est difficile de départager ces gymnastes parce qu'ils font à peu près tous pareil. On ne peut pas vraiment dire qui aura la meilleure note. Et puis, il n'y a pas d'erreur vraiment visible. Ce sont des micro détails. Ce sont ceux-là qui font la différence entre une victoire ou une quatrième place. Voilà, les juges peuvent retenir leur attention sur les câbles peut-être qui tremblent et qui peuvent peut-être dire que Jimlin, c'était peine un petit peu. On est forcément dans le règne de la subjectivité, même si les juges sont habitués. Là, on revoit l'exercice que l'on appelle Lazarian. Un tour complet suivi d'une croix de fer. Et le petit coup de tête, normalement, qui fait la différence. On n'a pas l'impression que des efforts sont faits. Alors que pourtant, je peux vous dire, c'est très intérieur comme souffrance. Est-ce que ce sera meilleur que l'Italien Matteo Morandi avec 9700 ? Oui, c'est meilleur. Pour très peu, 9712 pour Hiroyuki Tomita. Eh bien, il aura l'assurance d'être sur le podium, contrairement au GIO. Alexander Safochkin, maintenant le Russe. Qui va débuter son mouvement par une originalité. On peut se rendre compte qu'il est vraiment tout petit, très musclé. Ce qui avantage fortement pour faire des anneaux. Parce qu'il faut soulever tout ça. Un mouvement qui est très dur. Oui, il va commencer par un renversement. Regardez, et hop, il se place directement à l'hirondelle. Et là, il va remonter à la croix de fer renversée. Grand élan hirondelle, suivi d'une croix de fer. Alors, c'est très difficile, mais on a pu remarquer qu'il tient un petit peu moins longtemps ses forces. C'est ça aussi, en gymnastique. Il ne suffit pas de faire dur, il suffit de bien le faire. Il souffre à l'ordinaire d'un petit manque de netteté par rapport au tout meilleur. Voilà, on voit le haut du corps qui bouge un petit peu. La sortie pichute, mais un petit peu moins nette. Il était septième de la finale olympique. Aleksandr Sapochkin, il était passé un peu à côté. Il faut dire aussi que la finale était vraiment extrêmement relevée. Il y avait eu quatre gymnastes ex aequo avec la note exemplaire de 9-8. Y compris Pierre-Yves Béni, qui avait eu 9-8 et qui avait fini simplement cinquième. Là, s'il a 9-8, ça paraît peu probable. Mais s'il obtient cette note, il sera premier. Il rajoute plutôt un dixième en dessous, a priori, pour Aleksandr Sapochkin. Sachant que Tomita est en tête avec 9-712 pour l'instant, devant Matteo Morandi, 9-700. Il reste à venir un gros client, qui malheureusement n'a pas pu participer aux JO. Oui, les Néerlandais, Juri von Helder. Il y a un mode de sélection pour les JO qui est assez compliqué. N'ayant pas d'équipe assez forte, il n'a pas pu participer. Sapochkin doit attendre, souriante de sa note, sourire qui se fige un peu. Puisque s'il obtient le même 9-700 que Morandi, il est placé derrière l'Italien. Ce qui veut dire que sa troisième place ne tient pas à grand chose. Puisqu'il va se présenter maintenant le dénommé Juri von Helder, dont vous parlez Benoît. Le voici. Ce n'est pas un exemple d'esthétisme, mais vous allez voir, un vrai bûcheron, très impressionnant. On ne se rend pas trop compte sur les anneaux. Il peut faire du bodybuilding, je pense. Regardez l'horizontalité de ses forces. Et lui, il remonte tout à la planche libre. Il tient 5 secondes et il remonte à la croix inversée. Il fait la différence sur le temps de maintien de ses forces. Une deuxième hérondelle. Et une croix de fer. Et il en rajoute pour faire la différence. Il est tellement fort qu'il fait une voire deux forces de plus que ses concurrents. Et son point faible, c'est maintenant. Parce que sa grosse corpulence le gêne un petit peu dans tout ce qui est élément d'élan. Et de la sortie en double tendu, pilé. Oui, ça, c'est du tout bon pour Juri von Helder. Exécution parfaite. Ça devrait passer pour le Néerlandais et se consoler du même coup de son absence à Athènes. Il a les épaules carrément en dessous des anneaux. Il remonte au-dessus. La croix de fer. Élément presque de base maintenant. Mais toujours aussi impressionnante. Petit coup de tête pour la finition. Montrer au juste que c'est facile. Voici l'exercice de force qu'il a rajouté. Une croix de fer à l'équerre. On peut s'apercevoir que c'est un petit peu moins net que les autres. Mais il fait tellement la différence sur les forces que ça revient presque au même. Ça impressionne plus. Et ça lui vaut la première place. 9'737. Il remporte cette Coupe du Monde aux anneaux. Juri von Helder. Les résultats complets de cette finale des anneaux. La première place pour le Néerlandais devant Hiroyuki Tomita, le japonais. Troisième, Matteo Morandi. Quatrième place pour Safochkine, Pierre-Yves Béni, comme à Athènes. Et cinquième, malgré de petites douleurs, il avait tenu à s'aligner le français. Il a réussi quand même un bon passage, un bon mouvement. Ça a tenu. Voilà pour cette finale des anneaux. Suite de cette finale de la Coupe du Monde à Birmingham, en Angleterre, avec le saut de cheval Messieurs et Lubin, le chinois. Lubin, grand spécialiste à cet appareil. Extrêmement acrobatique. Il est aussi un grand habitué de ces tournois de Coupe du Monde. Toujours un petit peu dans l'ombre de Lixia Oupeng. Champion olympique à Sydney. Et vous allez voir, ça va très très haut et très très vite. Lixia Oupeng qui est champion du monde en titre. Et au niveau olympique, c'est l'Espagnol Gervasio Defer qui a mis tout le monde d'accord depuis deux Olympiades d'ailleurs. Un petit pas quand même, à la sortie. Ce carat double salto arrière carpé. Avec une énorme amplitude. Donc c'est un saut en renversement arrière. Contrairement à d'autres gymnastes qui n'exécutent qu'une seule rotation. Mais lui, il en met deux. Avec une énorme difficulté. Et puis vraiment, un saut de grande grande qualité. Il fait un demi-tour sur la table de saut. Une impulsion de bras très très forte. Voilà, l'impulsion de bras et les deux saltos carpés. On lui pardonne cette petite flexion de jambe. Oui, réception quand même problématique. Mais ça va monter haut. C'était son deuxième saut, je crois. On a eu 9-7 au premier. 9-737 pour le deuxième. Et 9-718. Il s'impose, Lubin. Calvasio Deferre, le double champion olympique qui n'était pas présent. Et Sapronenko, le laiton qui prend la deuxième place. Troisième, le bulgare Philippe Yanef. Dragulescu, le leader du classement mondial. A cet agré. Mais pas sur le podium. Toujours un agré très populaire et très attendu. La poutre, dominée par les Roumaines depuis bien longtemps. Presque sans interruption depuis l'avènement de Nadia Comaneci à Montréal en 76. Et encore à Athènes. La poutre a été 100% roumaine. Avec la très gracieuse Catalina Ponor qui s'est imposée. Devant une autre Roumaine qui était troisième, Alexandra Eremia. Seule Carly Patterson, l'américaine, s'était intercalée. Et Catalina Ponor qui a tout de même de la concurrence à l'image de cette petite chinoise. L'IA, 1m39, 32 kg, 16 ans. C'est plus simple pour tenir sur une poutre. On a pu remarquer que la petite chinoise a fait un petit déséquilibre au début de son mouvement. Et qu'elle ne l'a pas du tout déconcentré. Elle a eu pas mal de soucis aux Jeux Olympiques avec la poutre. Notamment, hauteur d'un très mauvais passage par équipe. On peut dire que le passage par équipe est déterminant pour la suite. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu l'avoir. Après. Un passage corps à corps avec la poutre. C'est une autre école comparée aux Roumaines. La sortie en double arrière, un petit pas en avant aussi. C'est pas parfait. Oui. Et ça devrait être à moins d'une mauvaise performance de Poinor ou d'Eremia. Ça ne devrait pas suffire pour prendre la première place. Mais qui sait ? Ça peut arriver une chute. À ce niveau-là, le stress est difficile à gérer. Elle avait été déjà intégrée à l'équipe de Chine, l'IA, à 14 ans et demi pour les championnats du monde. En 2003, la Chine avait pris la quatrième place. Utile de répéter que la poutre fait 10 cm de large. Le plan nous a montré que c'était très difficile de rester dessus. Et la gymnaste effectue des exercices similaires à ceux du sol. A l'image de cette sortie, une rondade et un double salte arrière groupé. Nervosité et tension au moment d'accueillir cette note pour l'IA, 16 ans. Qui veut obtenir 9'6'102. Première place, mais provisoire. Avant le passage des deux Roumaines, Catalina Poinor et Alexandra Eremia. La voici, Catalina Poinor. Le gabarit est bien au-dessus puisqu'elle mesure 1m56. C'est une géante pour une gymnaste. Mais c'est quand même un petit peu plus gracieux, un peu plus féminin, tout ceci allié avec la maîtrise et l'acrobatie, ça donne ce qu'est en train de nous démontrer Catalina Ponor, ça ne branche pas, vrille entière, pose de main, les sauts chorégraphiques pas si évidents à faire, avec deux légers déséquilibres, vraiment tout petit, salto avant pied décalé, flip pied décalé suivi d'un salto arrière tendu, petit temps un peu pour souffler, reprendre ses esprits après une grosse acrobatie, la préparation, flip demi-tour, s'arrêter à la TR, on ne le voit pas souvent, le passage près de la poutre, élément imposé par le code de pointage, La sonnerie qui indique à la gymnaste qu'il est temps de faire sa sortie, double salto arrière carpé, avec un léger sursaut, c'est nettement mieux que la chinoise quand même. Il nous voit encore de très très haut niveau, c'est presque classique maintenant chez Catalina Ponor, tellement devant même au classement mondial puisqu'il compte 200 points même plus d'avance sur Anna Pavlova qui est deuxième à ce classement mondial à la poutre et surtout championne olympique en titre. Pas grand chose à redire, on a vu des toutes petites imperfections. Oui là mais qui ne valent pas grand chose, 5 centièmes à peine. Devraient être bien supérieures à la note de l'IA qui a eu 9,612. Catalina Ponor qui à Athènes était allée jusqu'à 9,787 pour s'adjuger la médaille d'or. Voilà, le salto arrière tendu. Tous ces passages là un petit peu imposés mais qui permettent à la gymnaste de se reposer un petit peu, pas non plus se relâcher dans la tête. Ce sont aussi des exercices qui rapportent quelques dixièmes. Voilà, et la sortie, double carpe. Alors commençons à récompenser cette minute trente. Presque parfaite, 9,725. C'est bien meilleur comme prévu que l'IA. Elle devrait encore faire rimer or avec Ponor. Catalina, il n'y a que 7 gymnastes, sa compatriote Alexandra et Rémias pour la priver d'une nouvelle médaille d'or dans cette finale de la Coupe du Monde. Petit gabarit elle aussi. Salto avant, pieds décalés. Flip pieds décalés, salto pieds décalés. Il y a des tours chorégraphiques. Un peu à l'image de la danse classique. Certaines gymnastes sont d'ailleurs des fois formés dans des écoles de danse, toutes petites. Salto costal. Flip d'un bras, suivi d'un salto arrière tendu. Il y a énormément de possibilités d'originalité à cet appareil. C'est vrai que les flips d'un bras, on en voit de plus en plus. Ça augmente la difficulté et ça plaît au public. Flip pieds décalés, flip et triple brille. Alors est-ce que ça va suffire pour défrôner Catalina Ponor ? Douteux en revanche pour récupérer une place sur le podium, voire pour devancer l'IA. On est dans un mouchoir. On a pu apercevoir à la sortie qu'il manquait un tout petit quart de tour à sa triple brille. Parce que les juges vont comptabiliser tout ça. J'ai préféré ce mouvement-là à celui de la chinoise quand même. Il n'y a pas vraiment eu de grosses, grosses erreurs. L'originalité du flip d'un bras, voilà, que l'on revoit. La sortie, voilà, la triple brille. Un, deux et trois tours. On voit là les jambes un peu écartées. Le bas du corps n'a pas totalement fini la rotation. Alors est-ce que ça va lui coûter la deuxième place, voire la troisième ? Bise à Catalina Ponor, qui ne sera pas inquiétée, qui sera une nouvelle fois vainqueur à cet appareil. Eh bien, scandale. Benoît, vous n'êtes pas suivi par les juges, puisque même s'il donne la même note à l'IA qu'à Alexandra Eremia, et bien Eremia n'est que troisième, c'est l'IA qui est la dauphine de Catalina Ponor. Quatrième place pour une chinoise, Zangnan, qui était également présente à Athènes. Tout comme Farnier, il y avait trois chinoises dans cette finale. Deux russes, Anna Pavlova qui prend la dernière place, c'est Ludmilla Ejova. Daniela Hippolito à la brésilienne s'est intercalé. Les parts parallèles maintenant, on avait eu un Français en finale olympique, c'était Yann Kuchera. Il est également présent à Birmingham. Grosse concurrence une nouvelle fois. On va commencer avec le Slovène Mitya Petkovsek. Qui n'était pas présent au JO, pour les mêmes raisons que Wengelder, le Hollandais. Et vous allez voir, c'est un mouvement assez original. Voilà un élément que l'on appelle le salto en dessous. Voilà, même élément suivi d'un demi-tour. Et d'un Peters. Nom de la personne qui l'a inventé. Salto écart arrivé à l'appui, suivi d'un coupé écart. Un élément très impressionnant, avec beaucoup d'amplitude. Ici le 4-chef des barres parallèles. Lâché de barre Jean Bécart. Et la sortie. Puis chute. Très très beau mouvement, beaucoup de rythme. Impeccable ce qu'a réussi Mitya Petkovsek. Le Slovène, ça va monter très haut pour lui. C'est le seul gymnaste qui ne fait pas de double rotation dans les barres. On va en voir tout à l'heure. Voici le gros de son mouvement. Elle est tellement haut que la caméra n'a pas pu le filmer. Il est sorti du cadre. Petit bémol pour les chaussettes. Les chaussettes un peu sombres. Les chaussettes fétichent. Peut-être. Il ne les lave jamais d'ailleurs. Il explique qu'il a toujours de la place dans le vestiaire. Grosse et belle note, ce 9.787 pour Mitya Petkovsek. Le Slovène apprécie à la fois la note et la qualité du mouvement qui a donné cette note. Marius Sourzika maintenant. On n'est pas habitué à le voir à cet appareil. Mais il est très très fort. Le grand spécialiste de l'Arsan. Il ne fait pas que cet appareil. Il est aussi très fort à la barre fixe. Vous allez voir au milieu de son mouvement, une originalité. Tour complet sur lui-même. Le salto en dessous. Suivi d'un double arrière. Arrivé à l'appui braquial. Demi tour sur une barre. Et là l'originalité. Tour complet arrivé à l'appui braquial. Ça, ça plaît beaucoup au juge. Et déjà la sortie. Pile chute. Très très beau mouvement. Il est content. Et j'ai entendu dire que maintenant il voulait faire des résultats à cet appareil. Alors, il est déjà bien classé puisqu'il est numéro 7 mondial, Urzika, à cet appareil. Juste derrière, Yann Kuchera, le français qui est sixième. Voilà, puis c'est peut-être un petit peu plus motivant vu qu'il a tout gagné au cheval d'Arson. C'est un autre challenge. Voilà, regardez l'originalité. Un tour complet sur lui-même. C'est pas net, net. Les pointes de pieds sont pas très tendues. Mais c'est quand même très original et assez compliqué à faire. La sortie en double Salto-Ariere-Carpé. Que l'on voit chez pratiquement tous les gymnastes. Je pense qu'il devrait avoir quand même une note très satisfaisante pour lui. La barre a été placée à 9,787 pour Fetcovsec. Ce sera à 9,737 pour Urzika. Deuxième place provisoire pour le Roumain. Xu Wang, maintenant le Chinois. Les barres parallèles qui restent un peu comme les barres asymétriques. Chez les Chinois et chez les filles, leur agré. Le grand maître presque incontesté, c'est Lik Xiaopeng. Mais qui avait été devancé à Athènes. Au barre parallèle par Valéry Gantscharov, l'Ukrainien. Et le Japonais Tomita. Il avait fini troisième. Lik Xiaopeng. Champion olympique à Sydney. Et là, ça démarre très fort. Parce qu'il a fait deux ou trois originalités. Un mouvement très très dur. Voilà, très condensé, très court et efficace. La réception pile, lui aussi. C'est allé très vite. On va revoir tout ça au ralenti. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait dur, souvent, il y a des petites fautes, des petites imperfections à l'image. Regardez les pointes qui flottent un petit peu. Ici, les jambes qui ne sont pas très tendues. Pourtant, c'est un soleil double arrière carpé. Très peu de gymnastes arrivent à le faire. Et là, ici, un deuxième double arrière carpé. Là, on peut se dire que c'est assez violent, l'arrivée sur les bars. Mais c'est une question de technique. Ça ne fait pas si mal qu'on pourrait le croire. Le double arrière carpé avec une légère ouverture. Pour pouvoir voir son sol le plus tôt possible et maîtriser la réception. À 9.762, il s'intercale entre Petkovsak et Urzika. Deuxième place pour Wang Shu. Petkovsak est bien le triomphateur de cet appareil. Le Slavène victorieux aux barres parallèles. Devant Wang Shu et devant Mariusz Urzika. Voilà le podium pour les barres parallèles. Quatrième place pour le grand spécialiste, Lik Xiaopeng. Le leader mondial depuis pratiquement six ans. Tomita, qui était deuxième à Athènes, récupère la cinquième place. Et on était à la sixième place de Yann Kuchera. Très méritable. Diana Dos Santos, maintenant la brésilienne au sol. C'est une petite bombe. Vous allez pouvoir l'apercevoir ici avec un twist double avant carpé. Avec un mouvement très ambitieux pour Dos Santos. Oui, championne du monde en titre, cet appareil. Twist double groupé. Enchaînement de double rotation. L'une des difficultés pour elle, c'est de se contrôler, de se canaliser. On se rappelle, au dernier jeu, elle était sortie deux fois du praticable, je crois. Trop d'élan, trop de pêche. Ça fait partie de l'expérience. Ici, ronda de flip, double arrière tendue. Les concurrentes font cette acrobatie généralement au début de programme. Parce que c'est une grosse acrobatie. Mais là, elle le fait en troisième diagonale. C'est facile pour elle. On prépare sa sortie en double arrière carpé. On voit qu'il y a énormément d'amplitude. Et ce coup-ci, c'est passé. Mouvement très dur, très complexe. On sent tout ce qui était passé vraiment à côté de sa finale olympique. Là, ce n'est pas le cas. Elle a réussi son mouvement et son passage. On rappelle qu'à Athènes, c'est Catalina Ponor qui avait réussi le doublé au sol et à la poutre. Elle avait devancé l'Espagnol Patricia Moreno. Et la Chinoise Shang-Chi. On va voir ça au ralenti. Le salto avant. Pieds décalés. Rondade. Flip. Et l'impulsion. Pour un double avant. Un tout petit pas. Prise d'élan. Impulsion. Et double salto arrière tendu. Alors, c'est plus difficile parce que le centre de gravité est situé pas au même endroit exactement. Et le fait de raccourcir les segments, la rotation est plus grande. À l'image de ce double carpe. Donc, le fait de rester le corps tendu, c'est extrêmement difficile. Alors, cet été, elle avait réussi seulement 9.375. On va aller bien au-delà aujourd'hui avec 9.712. Elle est première et elle va conserver cette première place. Diane Dos Santos, la championne du monde en titre, est également victorieuse de cette finale de la Coupe du Monde au sol. Tous les résultats avec la deuxième place, simplement pour la championne olympique, Catalina Ponor. Sheng Fei est troisième. Donc, deux gymnastes sur trois qui réussissent à se maintenir au sommet par rapport à Athènes. Best Weddle n'est pas parvenu à obtenir un nouveau podium après ce qu'elle a réussi. En début de week-end, deux brésiliennes en finale. Daniel Hippolito pour sa part est sixième. Et Ferona, Fandler, la néerlandaise, en septième position. Voilà pour ce sol. C'est fini pour les concours et pour les accrets féminins. Le dernier, dernier appareil, c'est la fixe avec Valery Goncharov, l'ukrainien. Il était champion olympique à Athènes au parc parallèle. Le grand spécialiste à la barre fixe, vous allez pouvoir apprécier son mouvement. Lui aussi d'une grande originalité avec ce premier Kovacs, suivi d'un Kovacs. Et dans ce deuxième Kovacs, il inclut une vrille. C'est le seul à faire cet enchaînement. Voilà les grands tours, dislocation d'épaule. Travail de précision avec les mains. Très complexe, très technique. Passage des jambes entre les mains. Suivi d'une sortie en triple salte arrière. C'est parfait. Ah oui, il avait vraiment un mouvement déjà très original à Athènes. Ça s'était mal passé. Il faut dire qu'il venait de réussir à s'imposer aux barres parallèles. Donc il avait un petit peu... Il était un petit peu à bout d'un flux. Un peu trop de satisfaction et d'euphorie. Alors sur l'euphorie, il avait quand même tenté le coup. Mais il était passé à côté. Là en revanche, il rattrape la perfection absolue. Oui, il était tombé sur cet élément. Mais là il s'est mis dessus, sur la barre. Voilà la vrille. Une main après l'autre. Mais ça rattrape quand même. Gymnaste très longi-ligne. Un détour de base en lune. Et ici vous allez voir ce qu'on appelle le endo. Passage des jambes entre les mains. Suivi d'une dislocation d'épaule. Et ici, le triple salte arrière. Un, deux, et trois. Vision du sol. Et réception parfaitement maîtrisée. On a vu droit à un fabuleux concours olympique. Assez controversé aussi, puisqu'on se souvient de cette bronca incroyable. Qui avait duré presque 5 minutes. Parce que le public n'était pas d'accord avec la note du tsar Alexei Nemov. Là, il n'y a pas de contestation. Première place. Admise et applaudi pour Valery Gontcharov, l'ukrainien. C'est lui qui va remporter cette finale de la Coupe du Monde. A la fixe. Le dernier classement. Et le dernier podium avec le grand absent. Puisqu'il n'était pas en finale à Athènes. Il avait été battu en qualification le grec Glacios Maras. Et là aussi, c'était une grosse surprise de ne pas avoir Maras en finale chez lui. Ioneda est deuxième. Pégane, le numéro 1 mondial actuel à la fixe, n'est que quatrième. On va se quitter Benoît avec tous les vainqueurs de cette finale de la Coupe du Monde. Tous les vainqueurs par appareil. L'occasion aussi de prendre des nouvelles de l'équipe de France. Savoir quel est le futur proche de l'équipe de France. Je crois que vous allez encore vous rapprocher de la Russie. Oui, on va partir en Hongrie pour les championnats d'Europe. Avec l'équipe de France qui s'est bien remise. Ses petites émotions. Qui est très motivé. C'est du France-Russie, non ? Oui, voilà. Un petit gala au mois de février. On va passer dans les différentes villes de France. Merci Benoît. Bonne chance pour les Europe. Au revoir. Au revoir.